alors bonsoir qu'est ce qui se passe bonsoir bonsoir donc ici il y a deux associations d'accord donc l'association les diakonos j'avais donné un diaporama et donc du coup pour faire simple c'est la chère annick en fait qui a disposé sa maison enfin une partie de sa maison pour l'épicerie solidaire donc nous faisons plusieurs actions notamment on aide alimentairement et vestimentairement évangélisation maraude gratiféria et donc voilà en guadeloupe oui en guadeloupe et donc pour l'instant pour répondre à la question on n'a pas de site internet on a juste un facebook et c'est tout de toute façon vous serez avec nous à la jeunesse on va il y aura une émission là dessus vous allez nous donner toutes les informations notamment le site enfin le facebook en question pour éventuellement venir en aide magnifique la deuxième association que j'avais à coeur de présenter c'est vie et restauration qui en fait est une association qui a une épicerie solidaire aussi en guadeloupe mais dans une autre commune un peu plus au centre du papillon et qui vient en aide en fait aux personnes démunies et aussi aux frères et sœurs dans le corps de christ qui sont veuves ou qui traversent des difficultés passagères ou qui sont dans des situations très précaires et ça fait depuis janvier 2018 qu'elle existe et chaque année on vient en aide une quarantaine de familles à peu près et depuis récemment on a beaucoup de personnes réfugiées politiques de vénézuéla qui arrivent en guadeloupe qui qui étaient comme nous un qui avait des métiers qui travaillait et qui ont fui en fait l'instabilité politique et aussi beaucoup de personnes âgées dont dont les enfants sont venus en métropole ou à l'étranger étudiés ne sont pas revenus en guadeloupe et qui se retrouvent seul isolé sans moyen de locomotion pour aller faire les courses donc on fait des opérations quasi tous les mois et on redonne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement et on fait aussi des maraudes on s'associe à l'association diaconos pour nourrir en fait les personnes qui sont dans la rue et le Seigneur nous a demandé un message d'encouragement de ne pas négliger les petits commencements parce que d'un directeur de supermarché cette année il y en a eu deux autres qui se sont rajoutés et qui nous permettent de faire des maraudes et qui nous permettent de venir davantage en aide à nos frères et sœurs en crise déjà parce qu'il nous a aussi donné le message qu'il fallait commencer déjà à Jérusalem à Yochalem. Alors pour vous soutenir qu'est-ce qu'on prend à part la prière ? Il y a un site ? On n'a pas de site par contre c'est vraiment beaucoup la prière parce que l'oeuvre est vraiment très combattue et il y a beaucoup de choses à faire et on est sur le terrain. On a des permanences le jeudi et le samedi matin et on est en opération caddie une fois par mois et voilà. Merci. Merci.